Musique de générique Bon, reprenons un peu de discussion avec l'équipage. La mort du fils du Primarch Victus ne doit pas être un événement facile à vivre. Ça va, Monsieur Adrien Victus ? Commandant, encore merci d'avoir permis à mon fils de mourir avec honneur. C'est tout ce qu'un père Turrien peut espérer. Mais c'est la guerre. L'heure de faire mon deuil devra attendre. Avez-vous besoin d'autre chose ? Malgré tout, Primarch, je vous présente mes condoléances. Merci, Commandant. Je sais que je ne suis qu'un de ceux qui ont perdu leur fils à la guerre. Ça va sans dire. Je donnerai tout pour vaincre les Moissonneurs. C'est tout. Bien sûr, Commandant. Ouais. En tout cas, le coup de la bombe sur tout Chanka reste un truc d'enfoiré, mais bon. C'est quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années, quoi. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Je ne comprends pas que Vrex soit vexé par ça. D'ailleurs, Vrex, ça va ? Si les Turiens me font une autre crasse de ce genre, Shepard, je dissous l'Alliance. Faites-moi confiance, Vrex. C'est dur pour tout le monde. Il y a des Moissonneurs sur ma planète. Une bombe a failli y exploser, et au cas où ça ne suffirait pas, le génophage se chargera du reste. Je me fous de savoir pour qui c'est difficile. C'est compris. Bien. Alors, vous avez besoin de quoi ? Rien, rien. C'est tout pour le moment. On se remet au travail. Au plaisir. Enfin. On doit encore évacuer une autre colonie. On en perd beaucoup. Par contre, les Moissonneurs ne perdent pas grand-chose. Les Moissonneurs n'ont pas de colonie. Cerberus non plus. S'ils en avaient, on leur balancerait un astéroïde dessus. Commandant, le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la salle des machines. Ok, je vais y aller, Trénor. J'ai appris ce qu'a fait Victus. C'était un homme bien. Je ne crois pas que je pourrais... Et voilà. J'allais vous dire que je n'en serais pas capable. Mais... C'est faux, en fait. À force de vous observer, j'ai compris ce que signifiait servir l'Alliance. Vous êtes un bon officier, Trénor. C'est bien que vous vous en rendiez compte. Merci. Je ne suis pas vraiment volontaire pour sauter sur une bombe. Envoyez d'abord quelqu'un d'autre avec une armure. Commandant ? J'ai des messages privés. Omega. De la part de Bray. Les choses reviennent à la normale. On dirait que les serfs sont devenus les nouvelles forces de sécurité de la station. Leur chef a parlé d'honorer la mémoire de Kandros. On aurait pu les trouver mignons avec leurs bons sentiments. Mais ils appuient leurs propos avec une certaine puissance de feu. Attention à vous. Et sachez qu'il y a au moins un butarien qui ne souhaite pas votre mort. Bray. Merci beaucoup, Bray. Ce que je trouve dommage avec la DLC Omega, c'est qu'une fois qu'on l'a terminé, on ne peut pas retourner sur Omega. C'est vraiment dommage. Les Turiens tiendront. C'est une force de poids. La meilleure force combattante de la galaxie. Cette affirmation n'est pas forcément exacte, compte tenu du nombre supérieur des Moissonneurs. C'est pour ça qu'on vient avec des Krogan. Sympa, les Turiens. Ils vous humilient, ils vous stérilisent, et pour finir, ils collent une bombe sur votre planète. Juste au cas où ils vous prendraient l'envie de recommencer. Heureusement qu'on l'a désarmé. C'est clair. J'aime autant voir les Krogan comme alliés que comme ennemis. Les Moissonneurs n'ont qu'à bien se tenir. Commandant ? Ouais. Je me demande ce qui se passe si on la désarme pas, la bombe, justement. Je sais pas si ça fout un gros bordel, si ça a vraiment des conséquences sur l'histoire, ou... Je sais pas. Quoi de neuf, Idéa ? L'amiral Anderson signale que les Moissonneurs émettent des ordres sur Terre. Ils demandent aux dirigeants humains d'entrer dans leur superstructure pour négocier la paix. Tout ce qui est à bord d'un Moissonneur se fait endoctriner. Exactement. C'est une ruse pour pacifier la population pendant le processus. Des citoyens qui attendent ne se battent pas. Les gouvernements de la Terre devraient donc bientôt édicter des lois punissant ceux qui s'en prennent aux occupants. Au nom de la paix, comme d'habitude. Dis à Anderson que nous faisons aussi vite que possible. C'est quand même une guerre qui est vachement meurtrière. C'est vraiment pas la joie. Il est vraiment sombre, Mass Effect 3, quand on regarde. Comparé aux deux précédents. Enfin, je veux dire, c'était assez sombre, les deux précédents. Mais les Moissonneurs, c'était encore loin quelque part. La galaxie était en paix et voilà, c'était quand même différent. Depuis qu'on est en guerre, l'ambiance n'est pas la même. Chakos est toute seule ici. Ça va Chakos ? Commandant. Oui, bon, j'imagine que ça va. On va aller parler à Liara et Garus. Liara, dans un premier temps. Cours correctement, Shepard, merci. T'as dit quoi ? La population de la colonie de Tivor a été tuée. Je ne comprends pas. Les Moissonneurs capturent les habitants. C'était un suicide collectif. Quand les Moissonneurs sont arrivés, les colons de Tivor ont déclenché des armes nucléaires dans leur ville. Par la déesse. Ils ont dû mourir instantanément, docteur. Merci, Glyph. Ce sera tout. Mon Dieu. Occupé ? Si vous voulez parler, j'ai le temps. Franchement, ça me ferait même du bien. À quoi vous pensez ? Autant mis par les Moissonneurs pour massacrer les protéins, et autant qu'il leur faudra pour nous. Ils ont mis des siècles à éliminer les protéins. On n'est pas aussi dispersés, mais il faudra bien au moins cent ans. C'est égoïste, mais je me dis que même si nous échouons, je n'ai que cent neuf ans, Shepard. Il se peut que je sois encore vivante pour voir s'achever ce cycle. Que cent neuf ans, hein ? Je sais, ça doit paraître étrange de se plaindre d'une espérance de vie de mille ans. J'ai longtemps trouvé triste que les autres races vivent si peu de temps. Mais ce n'est peut-être pas un privilège de vivre aussi longtemps, pour voir autant de morts. Ne vous torturez pas pour ça, Liara. Le combat continue. Seulement parce que vous portez encore le drapeau. Nous avons enfin d'autres chefs avec nous. Mais aucun ne nous mènera aussi loin que vous. Parfois, je me demande comment vous faites. À chaque fois que c'est la fin du monde, j'imagine votre colère si je ne faisais rien pour l'empêcher. Je ne sais pas si je pourrais le faire sans vous. Ok, autre chose ? Vous travaillez sur quelque chose ? J'aide à décoder un bout de plan du creuset. Enfin, j'essaie. La théorie de la physique des particules s'appuyant sur des mathématiques en base du haut décimal n'est pas vraiment ma spécialité. Et notre protéin est toujours aussi ouvert. Je donnerai mes cent dernières années pour ressusciter ne serait-ce qu'un seul chercheur protéin pour nous aider. Je n'ai jamais vu les Krogan aussi déterminés auparavant. C'est un peu effrayant. On pourrait en parler plus tard. D'accord, d'accord, Liara. On a assez parlé, j'ai compris. Allons voir Garus. Elle est quand même devenue beaucoup plus froide depuis qu'elle est courtière. Je suppose que vous ignoriez tout de ceci. Mon ami me l'aurait dit si les siens avaient posé une bombe sur ma planète. Pas vrai ? Vrex, j'ignorais toute cette affaire. C'est vrai. Me voilà rassuré. Je joue avec vos nerfs, Garus. C'est un vrai défi. Vous êtes un tel calme. Je serais ravi de donner des cours de détente au Krogan. Et on adorerait vous jeter à des vendeurs. Terminé. A l'avenir, évitez qu'ils ne s'approchent de l'intercom. Oui, son humour est particulier, j'avoue. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais placer une bombe exterminatrice était rudement ingénieux. Embarrassant maintenant, mais ingénieux sur le moment. Je suis content que Vrex le prenne aussi bien. Mon peuple n'a pas été charitable avec les siens par le passé. Pas pour l'instant. Mais c'est vrai que rien que pour ce genre de petites conversations, ça vaut le coup de faire des épisodes spéciaux de discussion avec l'équipage. Et je préfère les mettre à part parce que sinon ça polluerait les épisodes normaux. Et bon, des fois ils sont importants, mais dans l'ensemble il y a quand même une majorité qui est facultative. Donc bon, il vaut mieux que vous soyez avertis que c'est des épisodes spéciaux de discussion avec l'équipage. Adams, vous voulez me parler ? ID.A ne pilote pas le Normandie. Elle est le Normandie. Non, c'est un passager du Normandie, comme nous. Ce bâtiment était un vaisseau spatial avant qu'Idea soit programmé. L'ingénieur de Nelly a raison. Le Normandie SR2 était capable de naviguer avant mon installation. Vous voyez ? ID.A est d'accord avec moi. ID.A et le Normandie ne font plus qu'un désormais. On ne pourrait pas déplacer les processeurs du noyau I.A. dans un autre bâtiment. L'ingénieur Adams a raison. Les systèmes qui assurent ma propre perception sont répartis partout dans le bâtiment. Vous voyez ? ID.A est d'accord avec moi. Mais à la différence d'Idea, nos cerveaux ne pourraient pas exister sans nos corps. C'est un des paramètres de la vie organique. Il faut aller au-delà de cette vision limitée de la vie. Joker pilote le Normandie. Il n'a pas besoin de prendre le contrôle du corps d'Idea pour ça. Quand ID.A contrôle le bâtiment, elle le pilote tout comme Joker. ID.A ne pilote pas le Normandie. Elle est le Normandie. Non, c'est un passager du Normandie, comme nous. Ce bâtiment était un vaisseau spatial avant qu'Idea soit programmé. Je ne sais pas trop... Allez, je vais soutenir Ken. Le Normandie est un vaisseau. ID.A est un réseau de circuits contenus dans ce vaisseau. Ce sont deux choses différentes. Mais l'existence des moissonneurs ne vous donne pas tort. Qu'est-ce que vous en pensez, ID.A ? Sommes-nous plus que nos pensées ? Ok, j'abandonne. Si ça continue, ma tête va exploser. Ouais, c'est un peu philosophique. On ne va pas trop chercher, après tout. Ah oui, non, Adams, vous voulez me parler ? Vous devriez aller voir Adams, commandant. Commandant, vous vous souvenez du problème dont je parlais ? Au sujet du cœur qui pourrait évacuer sa surcharge dans la salle des machines ? Daniel, Donnelly, ID.A et moi avons réfléchi et comparé nos analyses. Voyez-vous, la décharge du cœur se produit lorsque les puits du système de furtivité se vidangent. Au moment où le cœur est en charge maximale, lorsque le bouclier... Ce que l'ingénieur Donnelly veut dire, c'est qu'on est certain de pouvoir rendre le système plus sûr. Il nous faut juste un conduit thermique GX-12. Malheureusement, nous n'avons pas accès au ravitaillement de l'Alliance. Vous pourriez nous en trouver un la prochaine fois que vous visitez la citadelle ? Je peux vous donner les références. Vous avez remarqué la petite erreur au début, là ? On a l'ingénieur Adams qui nous a dit que Daniel avait fait partie de la réflexion par rapport à ça. Sauf que Daniel, c'est Gabriela Daniels et elle est morte. Donc non, c'est pas possible. Bon, bref. C'est une petite erreur de programmation, j'imagine. Ces modifications sont vraiment nécessaires ? C'est une mesure de sécurité, mais ce n'est pas critique. Dans des conditions extrêmes, par exemple quand on se déplace à pleine vitesse sous le feu adverse, une irruption de plasma peut balayer ce compartiment. Ça sublimerait toutes les personnes présentes. Ça semble plus important qu'une simple mesure de sécurité. Eh bien, dans de telles conditions, il y a de bonnes chances pour que vous perdiez le bâtiment, de toute façon. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. J'en chercherai un à notre prochaine escale. Merci, commandant. Pas de soucis. Donc, conduit thermique GX-12. J'essaierai d'y penser la prochaine fois que j'irai à la citadelle. Votre peuple aurait été une précieuse addition à notre empire, Thurien. Vous êtes rusé. Ah, et par addition, vous voulez dire esclave ? Espèce soumise. Exact. Toute la différence tient au mot qu'on emploie. Mais vous n'êtes pas allé assez loin. Vous auriez dû faire sauter la bombe, ou vous en servir comme moyen de pression. Je crois que nous voulions juste préserver la paix. C'est un mode de vie statique. Pas de changement, pas de lutte, pas d'évolution. Le bon côté, c'est que tout le monde vit peinard. Merci pour la cosette. Ah là là, ce Javik. Il a quand même une vision du monde assez... Assez sombre. C'est plaisant de parler avec ce Thurien. Sa connaissance de la guerre est incroyable. Par contre, il serait bien meilleur tireur s'il avait quatre yeux. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais utilisé une bombe quand les Krogan se sont rebellés. Inutile de créer le génophage. Oui. Oh, c'est tout. C'est tout. Cette discussion avec l'équipage est plus haute que la moyenne, j'impression. Il y a eu pas mal de choses. Flash info, la station Arcturus vient d'être détruite et l'on redoute la mort des parlementaires de l'Alliance. Cependant, l'amiral Steven Hackett affirme que les flottes peuvent se regrouper. Il nous en dira plus dans Bataille Spatiale. Commandant ? Oh, c'est tout, c'est tout. J'écoute juste comme ça, pour le fun. Parce que c'est rigolo. C'est rigaudrôle. B d'amarrage. Steven ? Euh, pas Steven, Steve. Le dernier largage sur Tuchanka était tendu. J'ai tenté de fournir un appui aérien, mais le ciel était envahi par Cerberus. On aurait dit un essaim de frelons en colère. Je vérifie encore notre programme d'entretien. Fais donc. Tout est en ordre. Ok. James ? Dommage pour Tarkin. Je commençais à l'apprécier. Eh. C'est tout. Bon, bah eux, ils n'auront pas traîné. Il n'y avait pas grand-chose à voir avec eux. Je vais voir si je n'ai pas de nouveaux trucs au niveau de mes armures. Le viseur Némothèque. À la base, ça m'offre un bonus de bouclier. Ça, c'est des dégâts des pouvoirs. Donc, je préfère le bonus de bouclier. Conseil de série. Attendez. Là, j'ai la régénération de bouclier. Dégâts des pouvoirs. Dégâts des armes. Ouais. Dégâts des armes me semblent mieux. Ouais. Parfait. Après tout, je suis un soldat. Donc, c'est dans mon intérêt. Si j'avais été un biotique, j'aurais mis des dégâts des pouvoirs en priorité. Même un technologique, d'ailleurs. Bye. 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 Bye.